Ce soir, avec mon invité Bernard Wilkin, docteur en histoire, nous allons nous intéresser à Napoléon. Nous allons nous intéresser à son parcours, comment il est devenu empereur, et nous allons tenter de comprendre comment il a réussi à inscrire son nom dans l'histoire. Évidemment, vous pouvez réagir en direct dans le chat et poser vos questions, nous y répondrons. Alors, bonjour Bernard. Bonjour. Peux-tu te présenter, nous expliquer ce que tu fais dans la vie, qui tu es ? Oui, absolument. Mon nom est Bernard Wilkin, on l'a dit. J'ai 41 ans, je suis un Liégeois, donc de Belgique. J'ai fait une licence, l'équivalent maintenant d'un master en histoire à l'université de Liège, et ensuite un doctorat à l'université de Sheffield, en Grande-Bretagne. Ensuite, j'ai donné cours à l'université de Sheffield et puis d'Exeter, toujours en Grande-Bretagne, avant de revenir en Belgique lors du Brexit. Et depuis 2016, je travaille aux archives de l'État en Belgique, maintenant dans le dépôt de Liège. Alors, je fais des recherches principalement sur le Premier Empire, la vie quotidienne dans les armées de Napoléon, et puis récemment, je travaille aussi sur l'après-Waterloo, sur que sont devenus les corps des soldats tués à Waterloo, mais je pense qu'on en parlera. Peux-tu recontextualiser l'époque durant laquelle Napoléon a fait ses premiers pas, et nous expliquer ce qui a déclenché justement la révolution, ce qui a mis le feu aux poudres ? Alors, c'est une vaste question, évidemment, mais donc un petit peu peut-être de contexte. Effectivement, le XVIIIe siècle, c'est évidemment un siècle qui va avoir beaucoup de changements, puisqu'on a les lumières qui vont influencer très largement les penseurs. On va voir apparaître aussi une classe qui n'est pas noble, mais qui est éduquée, une bourgeoisie, qui commence à avoir des revendications de plus en plus fortes des gens qui sont capables, qui sont influencés par les grands philosophes, et qui comprennent que l'Ancien Régime a des gros stars. C'est un contexte évidemment tout à fait particulier dans lequel Napoléon va naître en 1769. Alors, lui-même, paradoxalement, c'est un noble. Il vient d'une vieille famille d'aristocrates corse. Ce ne sont pas des gens fortunés, mais ce sont des gens éduqués. Charles Bonaparte, le père de Napoléon, est quelqu'un d'ambitieux. Il a de l'ambition pour lui, il a de l'ambition aussi pour ses enfants. Et quand Napoléon naît, paradoxalement, à quelques mois après, il aurait pu être italien, puisque la France est devenue corse, j'y arriverai, la Corse est devenue française, pardon, justement à l'année de la naissance de Napoléon. Napoléon, il va donc être envoyé assez rapidement en France pour étudier, en tant qu'un jeune adolescent, pour devenir officier. S'il avait suivi la trajectoire de l'Ancien Régime, il aurait pu espérer au mieux être colonel d'artillerie à la fin de sa carrière. Et la Révolution, qui va éclater en 1789, va lui donner énormément d'opportunités. Alors expliquer la Révolution, c'est à la fois très simple et très complexe, parce qu'on a un contexte d'injustice quand même social qui est flagrant. On a les Lumières, comme je l'ai dit, qui vont agir et qui vont un petit peu donner une autre voie à cette bourgeoisie, surtout. Il ne faut pas négliger l'apport de la bourgeoisie, plus à la limite que le petit peuple. Et puis alors, de façon immédiate, on a aussi des mauvaises récoltes, une taxation particulièrement violente. Tout ça va créer une marmite et finalement, le couvercle va sauter l'année de la Révolution. Et évidemment, quand les événements sont lancés, tout va s'enchaîner très vite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi Napoléon a choisi le camp plutôt de la Convention que celui des royalistes ? S'il avait suivi l'Ancien Régime, il aurait été coincé dans une carrière somme toute assez classique. La Révolution, pour lui, va s'avérer être un incroyable moteur. Napoléon est indubitablement qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas un homme de talent, avec un esprit très rationnel. Je parlais justement hier avec le président de l'association belge napoléonienne qui disait que Napoléon, c'est un mathématicien purgeux. Il pense de toute façon rationnel et je pense que son choix politique, il est rationnel aussi. La Révolution peut le servir. Napoléon, il faut quand même bien le dire, est influencé par les Lumières. Alors ce n'est pas un républicain fanatique, on le verra d'ailleurs avec la suite de sa carrière, mais il a quand même des affinités avec des idées nouvelles. C'est aussi un grand méritocrate, Napoléon, qui voit immédiatement le talent. Et donc je pense qu'il est tout à fait naturel qu'il ait vu dans la Convention une opportunité et une philosophie qui était plus proche de sa façon de penser. Ce plus féroce admirateur le voit comme un enfant prodige, un enfant prédestiné. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision-là ? Partiellement. Je m'explique alors. Effectivement, il y a des scènes déjà, du temps de la vie de Napoléon, qui le représentent. Il y a la fameuse bataille de boules de neige à l'école, notamment, où il va prendre le commandement de ses troupes, de ses petits camarades et va diriger la bataille de neige. Tout ça, c'est un mythe, évidemment. On sait quand même quelque chose sur la scolarité de Napoléon. C'est un excellent élève en matière de toutes les matières mathématiques, géométrie, algèbre, etc. Par contre, il est très mauvais en langue morte et même en français. Il parle mal français. Il écrit avec énormément de fautes. C'est quelque chose qu'il poursuivra toute sa vie. Il est plutôt taciturne. Il faut dire aussi qu'à la maison, il ne parlait pas français. Donc, il arrive dans la métropole en ayant une maîtrise imparfaite. Donc, il est moqué par ses camarades. Il est solitaire. Donc, on a une image assez contrastée de ce Napoléon qui est assez loin, finalement, de la propagande qu'on imagine et surtout au cinéma. Quel a été le modèle de Napoléon ? Quelle a été vraiment la figure inspirante qui lui a permis, justement, de se former, de devenir l'homme qu'il est devenu, en tout cas, dans l'histoire ? Alors, Napoléon, c'est un amateur d'histoire. On a dit qu'il n'avait pas les langues mortes, mais néanmoins, effectivement, il connaît très bien l'histoire. C'est un grand lecteur aussi, Napoléon. Il lit beaucoup d'ouvrages. Et on sait, de par le mémorial de Sainte-Hélène, de par ses lectures, ses bibliothèques, qu'il a toute une série de modèles. On ne va en citer que deux parce qu'ils ont des conséquences. Il y a évidemment Jules César, de par ses conquêtes. Alors, Jules César n'est pas en preuve, bien sûr. Il est dictateur. Mais il va quand même avoir une influence de par l'aura qu'il dégage, de par sa politique, de par sa façon aussi de maîtriser la propagande, la rédaction de la guerre des Gaules. Donc, c'est à la fois un politicien en général habile, ce que Napoléon sera aussi. On pourrait aussi citer Charlemagne, rien que de par, par exemple, le couronnement. Napoléon connaît bien l'histoire, notamment du couronnement de Charlemagne. Il s'en inspirera, je pense qu'on va y revenir. Pourquoi justement ce souhait de s'identifier à César ? César est évidemment une figure incontournable pour tout qui est un petit peu éduqué à l'époque, beaucoup plus encore que maintenant. L'omniprésence de la Rome antique est indiscutable à l'époque, même d'ailleurs dans le style qu'on appelle le style empire précisément, qui est en vogue. On voit aussi des résurgences de la Rome impériale, de la Rome de César aussi, qui n'est pas la Rome impériale. Il y a, pour Napoléon, qui n'a pas une grande légitimité en matière d'ancêtre, on l'a dit, c'est un noble, mais c'est une petite noblesse, il y a un besoin de se raccrocher à quelque chose d'autre. Et donc Napoléon a bien compris que l'imaginaire est très vendeur, et donc en se raccrochant à cette grande figure romaine, eh bien il se légitimise lui-même. Et finalement, il va y avoir des trajectoires un peu similaires, puisque c'est aussi un grand conquérant. Il va aussi avoir une fin un petit peu pathétique, on peut le dire, suivie d'une immortalité par la suite. Justement, ici on pourrait dire que ça fait partie de sa communication, sa manière de pouvoir se représenter face aux gens. Est-ce que tu pourrais nous parler de sa propagande, de la manière dont il faisait parler de lui ? Comment est-ce qu'il a réussi à justement se placer comme l'homme de la situation ? Tout d'abord, il ne faut pas négliger son talent, bien sûr, parce que Napoléon, avant d'être un excellent propagandiste, un excellent communicateur, c'est avant tout un homme de talent, qui prouve d'ailleurs, notamment dès le siège de Toulon, ses capacités militaires, et qui va de nombreuses reprises, tout le monde le sait, finalement, battre de nombreuses armées d'Europe, avec souvent des effectifs moindres. Ça, c'est indiscutable. Il y a aussi un apport sur le plan de la société civile, qui est indiscutable, mais effectivement, Napoléon sait soigner son image. D'abord, il faut savoir qu'au niveau militaire, Napoléon est adoré par ses soldats. C'est quelque chose d'indiscutable. Beaucoup moins par la société civile à la fin de son règne, mais il garde l'affection indéfectible de ses soldats, qui se battent d'ailleurs très bien et mieux quand Napoléon est présent sur le champ de bataille. Alors, après Napoléon, il va s'inspirer, on l'a dit, de l'Antiquité précisément, que ce soit dans la meneille, dans les décorations aussi. Il a créé des codes qui lui sont propres, des symboles, que ce soit l'aigle, l'abeille, la Légion d'honneur, l'uniforme aussi. Son uniforme de colonel de la garde est très connu. C'est quand même le seul homme pour lequel on peut dessiner uniquement son chapeau et on saurait l'identifier. Alors, il y a tout aussi, évidemment, un vecteur de propagande, notamment au travers de la presse. Il y a des journaux à destination de l'armée qui ont d'ailleurs inspiré de nombreux mémoires de soldats qui ont été généreusement repêchés dans cette propagande qui gonfle systématiquement les victoires de l'Empire et qui minimise les défaites. À la maison aussi, pour la société civile en France, il y a une presse qui est très active en matière de propagande et qui fait le même travail que la presse de l'armée. Il y a aussi, il faut bien le dire, une répressive, une censure féroce. Un ministre de la police, Fouché, qui est particulièrement actif. Donc, tout ça va permettre la construction d'une image. Alors, cette image, elle aurait été imparfaite si Napoléon n'avait parloxalement pas eu la même fin. Si Napoléon avait titué à Waterloo, par exemple, il serait probablement resté comme un usurpateur connu, certes, mais au destin éclair. Le fait qu'il soit isolé sur une île déserte à Sainte-Hélène, comme ça qu'il ait le temps de réfléchir et de construire avec une poignée de fidèles son héritage, finalement, puisqu'il n'a plus que ça à faire, va avoir une importance déterminante sur la suite. Parce que Napoléon, en 1815, il est honnit par beaucoup de Français. Un demi-siècle plus tard, ce n'est plus du tout le cas. Et quand on regarde encore maintenant les sondages des Français, il figure généralement parmi les trois Français les plus appréciés. Ici, j'ai une question, justement, de Joris. Dans quelle mesure les victoires militaires de Napoléon ont-elles contribué à la renommée et à la construction de sa légende ? Alors, les victoires militaires de Napoléon, elles ont indubitablement un impact très positif, à la fois sur sa renommée lorsqu'il est en vie, puisqu'il va battre successivement, dans différentes guerres de coalition, des pays quand même, non des moindres, l'Autriche, la Russie, la Prusse, l'Espagne, l'Angleterre. Donc, c'est quand même un phénomène tout à fait unique à ce moment-là dans l'histoire de l'Europe et même du monde. Et je pense que toute cette aura militaire qu'il va avoir, elle va se perpétuer. On se souvient plus de Napoléon le militaire que Napoléon le législateur. Alors qu'en réalité, à mon sens, le côté Napoléon législateur est peut-être paradoxalement un héritage plus positif que l'inverse. Quels étaient les principaux ennemis de Napoléon ? On a parlé de ces soldats qui étaient vraiment très fidèles, mais avaient-ils dans ses rangs ou dans son entourage des gens qui étaient plutôt là pour le faire tomber ? Alors, Napoléon, il arrive évidemment à un moment crucial de l'histoire. Il ne serait pas devenu ce qu'il a été, si ça n'avait pas été une période chaotique. Le fait que Napoléon se soit imposé va mécontenter toute une série de Français, bien sûr. Il y a d'un côté les républicains les plus farouches qui voient dans l'instauration d'abord d'une dictature avec le consulat, puis d'un empire, une trahison des idéaux de la Révolution. Il va se mettre à dos donc des républicains farouches. C'est une certitude. Paradoxalement aussi, l'instauration d'un autre système monarchique, c'est-à-dire l'empire, va mécontenter évidemment les monarchistes d'ancien régime et il va avoir des ennemis jurés. Il a aussi toute une série de mécontents. Et d'ailleurs, il faut bien se dire que Napoléon est un des souverains français qui a échappé à de nombreuses tentatives d'assassinat, parmi les plus nombreuses en fait. Alors, il y a eu les tentatives des couteaux, la machine infernale, donc toutes sortes de conspirations plus ou moins sérieuses. Ce qui a toujours sauvé Napoléon, en fait, c'est qu'il ne suit pas de routine et qu'on ne sait pas le suivre dans ses trajets. Alors, il a ses ennemis de l'intérieur. Il a évidemment aussi toute une série d'ennemis à l'extérieur. On pourrait citer, bien entendu, la Grande-Bretagne qui est vraiment l'archétype de l'ennemi de Napoléon et qui va être impliqué plus ou moins près dans toutes les guerres. Et d'ailleurs, il va faire son blocus continental pour essayer de la ruiner. On pourrait citer Metternich aussi, le fameux chancelier autrichien qui a une haine farouche de Napoléon ou encore l'empereur de Russie qui n'apprécie pas du tout. Donc, on a toutes ses composantes et pourtant, Napoléon va systématiquement passer entre les mailles du filet, en tout cas, jusqu'en 1815, évidemment, et sa chute définitive. Tu nous as parlé de conspiration. Quelle est la plus emblématique, selon toi, dont tu pourrais nous parler ? Oui, alors, il y a toute une série de conspirations qui ont été mises. Alors, il y a la fameuse conspiration des couteaux que je trouve assez amusante, avec à la tête un sculpteur italien. C'est le paradoxe qui vit à Paris, qui a avec lui toute une série d'individus. C'est une des plus emblématiques. Je la trouve amusante parce que, dans les faits, c'est une conspiration un petit peu pathétique. Elle est infiltrée dès le début par des policiers, au service, évidemment, de Napoléon. Et ces policiers vont encourager la conspiration. Ils vont même jusqu'à fournir des armes et de l'argent afin de les incriminer jusqu'au bout. Et le soir fatidique, évidemment, où Napoléon doit être poignardé à de multiples reprises, eh bien, en fait, ce sont les conspirateurs qui sont arrêtés et quatre d'entre eux sont guillotinés. Il y a aussi, évidemment, l'affaire de la machine infernale qui est particulièrement célèbre. Donc, c'est un beau terme, la machine infernale. Moi, j'aime beaucoup. C'est un engin qui va exploser à quelques minutes du passage de Napoléon dans les rues de Paris, qui va blesser gravement des passants, d'ailleurs. Et à chaque fois que Napoléon échappe à ces conspirations plus ou moins sérieuses, évidemment, il y a des répressions, mais il y a aussi un coup de propagande. On le voit, Napoléon ne perd jamais le fil et a toujours une façon d'utiliser tous ces événements en sa faveur. Comment rebondit-il ? Quels sont les moyens de répression mis en place ? Et quelles sont les propagandes, justement, mises en place aussi suite à ces conspirations ? Disons que Napoléon peut renforcer systématiquement son pouvoir grâce à la menace qui pèse. C'est le coup classique, finalement, dans les dictatures aussi, la répression contre les ennemis du pouvoir en place. Napoléon, systématiquement, quand il échappe à la mort, se présente comme un conciliateur pour la France, un sauveur de la France. Il faut bien se rappeler que la France, après la Révolution, a eu des années très troubles. Napoléon, il espère pouvoir incarner le parti de la stabilité. Et donc, quand on attaque, on attaque l'État français, on attaque la paix qu'il prétend remettre à l'ordre du jour, la paix à laquelle les Français aspirent. Et ça, c'est très habile, évidemment. Ici, j'ai une autre question, j'en ai même deux. La première de Joris, qui demande comment les relations familiales de Napoléon, en particulier avec ses frères et sœurs, Joseph, Lucien, Caroline, Pauline, ont-elles influencé ses choix politiques et ses décisions en tant qu'empereur ? Alors, c'est une question qui vaudrait de multiples doctorats, parce que les frères et sœurs de Napoléon, ce sont des cas à part. Napoléon, en fait, est très autoritaire avec sa famille, peut-être à l'exception de sa mère, qui est une personnalité féroce et qui apparaît en filigrame dans toute la vie de l'empereur. D'ailleurs, elle lui survivra. Il a des relations dominantes. Il va imposer à ses frères et sœurs des rôles qu'il n'arrive pas toujours à assumer. Certains de ses frères sont particulièrement incompétents. On pensera d'ailleurs à son plus petit frère, qui est à la bataille de Waterloo, qui va faire beaucoup d'erreurs. Néanmoins, il s'appuie sur eux, tout en ayant une confiance relative dans leur mérite, parce qu'il sait au moins qu'il peut leur faire confiance, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas toujours de ces maréjoux. On pensera à Bernadotte, qui va le trahir à la fin de l'Empire. À Murat aussi, qui va le trahir également, alors qu'il est marié à sa sœur. Mais donc, cette fratrie est utile, mais en même temps, c'est parfois un boulet. Joseph, en Espagne, ne s'en sortira pas de façon magnifique. On l'a dit, Jérôme à Waterloo n'est pas brillant, alors il a un frère qui est particulièrement intelligent, c'est Lucien, qui va l'aider au début de sa carrière, mais il va avoir une brouille très rapidement avec. C'est un petit peu l'intellectuel de la famille, et Lucien va d'ailleurs s'exiler pour ne plus avoir à subir finalement la colère de Napoléon. Justement, en parlant de Bernadotte, on a Napoléon Bonaparte, qui revient d'entre les morts visiblement. Je salue. Qui demande, que penses-tu de Bernadotte ? Alors, je ne vais pas me faire d'ennemis, mais Bernadotte, c'est un excellent général, un excellent leader. Napoléon, d'ailleurs, ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, mais il lui est indispensable. Et donc, à ce niveau-là, je me dois d'avoir du respect pour Bernadotte, qui est une figure qui commence dès la Révolution. Maintenant, c'est aussi un traître. Une fois que Napoléon accède au trône de Suède, eh bien, il n'hésitera pas finalement à trahir son bienfaiteur pour se ranger du côté des alliés. Et ça lui réussira, d'ailleurs, puisque le roi actuel de Suède est un descendant de Bernadotte. Donc, j'admire tout de même quand même sa capacité militaire. Et ça survit aussi, parce qu'il a fait ce qu'aucun autre n'a réussi à faire finalement, c'est à se maintenir sur un trône de façon précaire, en jouant un rôle d'équilibriste entre les Français et les puissants alliés, et ce, jusqu'au bout de sa vie. Par rapport au code civil qui a été donc mis en place par Napoléon, est-ce que nous pourrions considérer que la création du code civil serait la mise sur papier des revendications révolutionnaires ? Est-ce que ce serait une manière, justement, de rendre hommage au combat passé ? Rendre hommage, je ne sais pas si le terme est bon, parce que je ne sais pas si Napoléon veut vraiment rendre hommage à la révolution. Ce qui est clair, par contre, c'est que le code civil est une pièce remarquable, qui va d'ailleurs prendre plusieurs années de rédaction. C'est la mise par écrit, finalement, de règles de société. Et ça paraît tout bête pour le français ou le belge moyen, mais à l'époque, c'est un véritable challenge. On avait déjà essayé, du temps de la révolution, de mettre par écrit toute une série de règles et de lois de façon imparfaite. Il faut bien se rappeler que jusque-là, ce sont les usages de l'ancien régime qui découlaient de la féodalité, qui étaient toujours d'application. quiconque s'est un petit peu penché sur la question législative d'ancien régime, s'aperçoit très vite que c'est d'une complexité, qu'il y a de nombreuses institutions, qu'il n'y a pas toujours une logique. Donc, on peut vraiment dire que le code civil de Napoléon est une avancée majeure, qui d'ailleurs est toujours d'application aujourd'hui, que ce soit en Belgique ou en France. Alors, certes, on a révisé certains articles, mais je crois avoir lu, si ma mémoire est bonne, que plus de 60% du code civil napoléonien est d'une façon ou d'une autre toujours plus ou moins d'application. Alors, Napoléon a aussi eu des reculs par rapport à la Révolution. Je pense notamment au droit des femmes qui va devenir bien moins intéressant sous l'Empire que de par le code civil que pendant la Révolution. On peut penser au divorce aussi. Il y a vraiment un espèce de patriarcat qui est mise en place par Napoléon, qui avait une méfiance naturelle, une certaine misogynie, on peut le dire. Alors, est-ce qu'il faut juger ces reculs, finalement ? Disons qu'il faut être prudent parce que toujours regarder avec l'œil contemporain l'histoire, c'est quelque chose de dangereux. Mais il est certain que de façon globale, le code civil est quand même une avancée majeure. Mais comme je le dis, en hommage, je ne dirais peut-être pas jusque là. Joris a une autre question. Connaissez-vous d'autres anecdotes sur les campagnes militaires du général Bonaparte, comme celle d'Égypte, très vaste des anecdotes. Il y en a des milliers et des millions puisqu'à ce jour, je pense qu'il y a plus ou moins un ouvrage sur Napoléon qui est publié tous les jours. Donc, je vais essayer de réfléchir à une anecdote en particulier. En fait, moi, les anecdotes que j'aime bien sur Napoléon sont celles que j'ai rencontrées en travaillant sur les lettres de Grenard. Il faut savoir que dans le cadre de mon travail aux archives de l'État, j'ai à disposition la plus grande collection au monde de lettres de soldats de Napoléon et ils parlent de l'empereur. Alors, ils n'ont pas des contacts fréquents avec, mais pour eux, quand ils croisent Napoléon dans une campagne, c'est un événement particulièrement émouvant qu'ils vont systématiquement raconter à leur famille. Et ça, à la limite, c'est peut-être l'anecdote que je trouve la plus intéressante parce que Napoléon, on l'a dit, c'est un excellent communicateur, j'ai parlé de la propagande d'État, mais c'est aussi quelqu'un qui sait avoir de l'humilité, qui sait s'approcher d'un soldat, avoir une conversation avec lui, s'arrêter dans les rangs lors d'une inspection, faire sortir un soldat, lui poser quelques questions. Et ça, c'est tout à fait nouveau quand on compare avec les armées britanniques le traitement que les officiers ont par rapport à leurs soldats qui est très méprisant. Eh bien, Napoléon, il a cette intelligence sociale et ça, je trouve que c'est une excellente anecdote. Tout à fait, l'intelligence sociale, d'ailleurs, qui est parfois sous-estimée et qui pourtant est un gros avantage dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, que ce soit professionnel ou privé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, justement, pour rebondir sur la campagne d'Égypte, je pense au Sphinx dont le nez aurait été détruit par un boulet de canon. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Elle est totalement fausse. C'est une anecdote qui apparaît au début du XXe siècle dans les manuels scolaires, dans certains livres. Alors, il y a plusieurs versions de l'anecdote, mais la plus courante, c'est que les artilleurs français durant la campagne d'Égypte vont s'entraîner sur le Sphinx, le mutilé finalement, le malheureux Sphinx. En réalité, on sait de par des gravures d'époque, de par des témoignages que le Sphinx a déjà perdu son nez au moment des campagnes napoléoniennes. En réalité, l'histoire la plus probable, c'est probablement une question religieuse. L'islam n'acceptant pas nécessairement des représentations de divinités, comme d'ailleurs, il faut bien le souligner, ce n'est pas l'apanage de l'islam, mais aussi des chrétiens des premiers temps, on aurait, durant la période ottomane, cassé le nez de la statue. Vous trouvez des choses très similaires avec les bustes romains, si vous êtes déjà allé au Louvre, au British Museum, vous voyez énormément de statues qui ont été alignées. D'ailleurs, les opposants aux pharaons qui avaient justement leur statue érigée, bien souvent, en fait, cassaient le bras, les pieds ou aussi le nez pour des raisons, en fait, de croyance. Le bras, c'était pour éviter de pouvoir faire une offrande, les pieds permettaient de l'empêcher de pouvoir atteindre l'au-delà et le nez, c'était l'empêcher de pouvoir respirer et donc, peut-être, était-ce justement une raison similaire pour l'exemple. Alors ici, j'ai une autre question. Donc, justement, aujourd'hui, ce qui rebondit et qui dit, j'en connais une, certainement par rapport à la campagne d'Égypte, c'est celle du général Auguste Colbert qui va sauver le général lors de la bataille des Pyramides. Il va perdre ses deux pistolets et pour le remercier plus tard, il va lui envoyer une paire de pistolets similaires avec un mot de remerciement. Oui, c'est typique de Napoléon, il a des gestes parfois touchants comme ça. Moi, je pense à une autre anecdote qui m'a toujours fait sourire que j'avais lue dans des mémoires d'un soldat. Il fait une inspection comme ça de la guerre d'impériale et il a un soldat qui sort du rang qui a déjà un certain âge et le soldat lui demande la croix donc la Légion d'honneur comme on l'appelle à l'époque et Napoléon lui dit mais qu'as-tu fait mon bras pour la mériter et le soldat lui répond je vous ai donné un morceau de melon pendant la campagne d'Égypte parce que vous aviez soif et alors ça fait beaucoup rire Napoléon qui lui dit que ce n'est peut-être pas nécessairement une raison suffisante pour avoir la Légion d'honneur et alors après le soldat lui dit oui mais j'ai aussi fait la campagne d'Égypte, la campagne d'Italie, la campagne d'Allemagne, l'Eusterlitz, et donc en fait il a fait toutes les campagnes et donc Napoléon demande à ce qu'on lui décerne la Légion d'honneur sur le champ oui c'est commis tiens oui c'est assez miné justement pour rebondir par rapport à ça quelle est la légende sous-entendu qui aurait été exagérée ou complètement fausse la plus folle que tu aurais entendue tout au long de ta carrière il y en a une qui mérite particulièrement c'est la thèse de la substitution des corps à Sainte-Hélène je ne sais pas si tu connais cher Pierre cette histoire donc qui voudrait que le corps de Napoléon ait été enlevé ramené en Angleterre et qu'on lui ait mis à la place son valet qui était mort également à Sainte-Hélène et alors on aurait mis le corps de Napoléon à Westminster rien de moins et donc c'est une thèse qui est née dans les années 60 ma mémoire est bonne qui a été reprise il y a une vingtaine d'années ici par un auteur français qui a été totalement démoli par plusieurs auteurs sérieux plusieurs historiens comme Thierry Lenz notamment dans un ouvrage qui parle aussi de la thèse de l'empoisonnement et alors cette thèse mérite en fait parce qu'elle ne repose que sur des divergences de témoignages mais sur rien de concret on ne s'interroge aussi pas du tout sur les motivations potentielles des Anglais parce que vous imaginez les Anglais allaient enterrer un de leurs ennemis les plus détestés au milieu de ces rois et philosophes parmi les plus admirés c'est très peu probable écoutez j'habitais 7 ans en Grande-Bretagne c'est très mal connaître la mentalité anglaise que de penser que qu'il ferait ça et puis au-delà ça même d'un point de vue historique le travail historien quand on examine un peu l'argumentaire il est très faible donc ça a le mérite de faire irisser les poils et alors ici on a Napoléon Bonaparte à nouveau qui pose une autre question quel était le meilleur maréchal de Napoléon c'est une excellente question alors aussi c'est qu'il pourrait mériter des thèses et des thèses oui personnellement je trouve que Bernardot alors d'un point de vue si on parle du service à l'empereur évidemment on peut mettre en question son travail puisqu'il l'a trahi mais son intelligence sa capacité autant militaire que civile en font un très bon candidat évidemment moi personnellement alors ce n'est peut-être pas le meilleur mais d'un point de vue militaire c'est celui que j'aime le plus de par sa nature flamboyante c'est évidemment Murat je trouve que Murat c'est l'excédent tout dans le courage dans le goût vestimentaire dans sa vie amoureuse aussi et je trouve qu'il il définit assez bien la période en fait cette ascension sociale Murat ne vient pas d'une famille particulièrement brillante mais néanmoins il va avoir une carrière figurante dès la révolution il a un courage insensé il charge parfois des troupes bien plus nombreuses alors qu'il a un statut social il est quand même roi de Naples il est le mari de Caroline et malgré tout il va quand même avoir jusqu'à ses tards une fidélité et un courage sans égal jusqu'à s'y commettre évidemment la faute suprême celle de trahir Napoléon même si on sait qu'il s'en repentira à la fin il va d'ailleurs le payer très cher Napoléon Joris pose une autre question en quoi la mort de Napoléon à Sainte-Hélène a-t-elle influencé la perception de sa personne et de son règne ? à mon sens la mort de Napoléon à Sainte-Hélène elle est parfaite parce que Napoléon comme je l'ai dit précédemment il a l'occasion de réfléchir de s'entretenir avec une troupe de fidèles aussi on les appelle parfois un peu par dérision les quatre évangélistes mais donc il n'a plus que ça à faire c'est le combat de la mémoire qui va s'installer et Napoléon il va avoir l'opportunité très largement de réécrire l'histoire quand on voit ce qu'il a dit ce qu'il a écrit ce qu'il a dicté et aussi le travail notamment de Lascaz on sait qu'il a transformé totalement les écrits qu'il a rajouté beaucoup de phrases qui n'ont en fait pas été dites par Napoléon et bien il a créé un mythe qui est très loin de la réalité parfois il a aussi eu cette habileté parfois de blâmer ses inférieurs qui étaient morts je pense notamment au pauvre Maréchal Ney pour des fautes que lui-même a commises à Waterloo notamment Napoléon est intelligent jusqu'au bout et je crois que ce temps d'exil cette mort aussi très loin va arriver au bon moment puisqu'on arrive dans la période romantique et qu'on va avoir toute une littérature qui va se développer on a aussi les chansons de Béranger on a le souvenir on a cette vieille dame qui chante sa petite fille que Napoléon il y a bien longtemps est venue dans sa maison tout ça va créer un aura romantique et Napoléon passe de figure détestée à figure adulée en l'espace de 30 ans et ça c'est tout à fait remarquable tout à fait justement alors je souhaite rebondir sur cette dernière phrase lorsque Napoléon a perdu la bataille de Waterloo pourquoi les camps auxquels il s'opposait ne l'ont pas exécuté pourquoi est-ce qu'ils se sont contentés de l'exiler sur Sainte-Hélène je pense que l'exécuter ça reste une manœuvre dangereuse alors que l'armée était quand même très largement fidèle à Napoléon était hostile à l'ancienne monarchie donc je pense ici qu'ils ont fait preuve d'une certaine prudence il faut bien se dire aussi que c'est malgré tout une personnalité incontournable il a eu un fils quand même avec la fille de l'empereur d'Autriche il ne faut pas l'oublier non plus on avait essayé l'exil de façon soft sur l'île d'Elbe qui était un endroit agréable on s'est contentés en fait d'une espèce de condamnation à mort sur le long terme en l'envoyant dans un endroit particulièrement isolé il faut d'abord il faut bien souligner que la mort de Napoléon ne sera connue que des mois après son décès une façon de se gêner d'un important à moindre frais tout en ménageant les sensibilités françaises c'est vraiment diplomatique quelque part oui je pense que ça c'est logique en fait et justement est-ce que la bataille de Waterloo n'était pas la bataille de Tro quelque part est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait qu'il se retire qu'il s'abstienne de tenter cette dernière initiative il y a deux aspects l'aspect à court terme disons qu'est-ce que Napoléon y a gagné pas grand chose effectivement je crois je ne crois pas que la bataille de Waterloo était la bataille de Tro je pense que la campagne des 100 jours était la campagne de Tro je pense que c'était perdu d'avance avec des ennemis qui étaient farouchement opposés à toute négociation avec Napoléon il ne faut pas oublier que les Autrichiens et les Russes arrivaient aussi donc si la bataille de Waterloo avait été gagnée on peut supposer qu'il y aurait eu un autre Waterloo plus tard on peut refaire l'histoire encore et toujours je crois qu'effectivement c'était une campagne ingagnable par contre d'un point de vue mythe je pense que la campagne des 100 jours vont être précisément la cerise sur le gâteau cette espèce de dernier élan populaire avec ce débarquement cette remontée dans le nord de la France avec des troupes qui grossissent et puis la bataille de Waterloo elle a tout du destin tragique avec les changements de situation les Anglais battus à 5 heures l'arrivée des Prussiens et surtout la réécriture par notamment Victor Hugo mais par d'autres aussi ça en fait un petit peu un mélodrame romantique encore une fois qui s'est prolongé jusqu'au XXe jusqu'au XXIe siècle vous pouvez encore avoir un public qui va être poussé aux larmes et on va avoir des adultes qui vont disserter sur pourquoi est-ce que la bataille de Waterloo est une je vais prendre les mots de Dominique de Villepin qui avait dit que c'était une défaite aux allures de victoire c'est quand même magnifique ça reste quand même une défaite cuisante malgré tout il faut bien le dire mais qui a permis de solidifier encore une fois le mythe napoléonien très intelligent pour le coup Justement ce qui me permet de rebondir là-dessus c'est la question de Joe qui demande comment la représentation de Napoléon dans la littérature et les arts a-t-elle évolué au fil du temps quelles oeuvres spécifiques ont contribué de manière significative à la construction de sa légende Alors ici je le dis en toute honnêteté je ne suis pas un romaniste ni un historien de l'art je reste humblement un historien mais il est bien évident qu'il y a toute une littérature et même aussi le cinéma qu'il ne faut pas oublier au 20ème siècle qui vont contribuer à solidifier le mythe il y a d'abord les représentations artistiques il faut savoir que quand on voit des portraits les plus proches de Napoléon en fait on a affaire à un homme qui n'est pas si beau que ça il a été embelli de par les différents artistes on peut penser notamment à David qui a fait des représentations qui vont largement contribuer à Napoléon on peut penser bêtement aussi aux médailles aux meneilles à toutes ces iconographies qui sont associées au premier empire et puis après on aura évidemment les auteurs du 19ème siècle qui vont contribuer effectivement au mythe j'ai mentionné Victor Hugo qui va avoir un rôle absolument important on a les historiens aussi qui vont quand même on a notamment Adolphe Thiers qui a fait une magnifique histoire qui va très largement contribuer d'autant qu'Adolphe Thiers il a encore l'opportunité de converser avec des acteurs sur le terrain quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus d'un point de vue littéraire ce sont les soldats eux-mêmes principalement les officiers qui vont créer un corps littéraire absolument époustouflant il y a des milliers et des milliers de témoignages d'anciens greniards souvent des officiers qui vont raconter leur premier empire leur campagne et c'est un style qui va devenir immensément populaire au XIXe siècle et qui va contribuer à la légende alors au XXe siècle on voit encore apparaître aussi évidemment le cinéma il y a des films connus en noir et blanc et puis la couleur arrive je pense notamment au fameux Waterloo de 1970 70 pour les français pardon qui est très célèbre et plus récemment évidemment on verra apparaître Christian Clavier on se souviendra de la miniserie qui n'est pas parmi mes favorites mais qui contribue quand même je vais voir dans moins d'une semaine maintenant le nouveau film Napoléon et on verra bien s'il va y avoir une nouvelle pierre à l'édifice alors ce qui est important c'est que Napoléon il a au travers des artistes une capacité à se renouveler en fonction des époques que ce soit sous le second empire que ce soit durant les périodes républicaines et bien Napoléon il prend d'autres teintes philosophiques aussi en fonction des sensibilités des uns et des autres le Napoléon britannique ou américain n'est pas le même que le Napoléon que vous trouverez en France bien entendu mais le personnage est évidemment divise et c'est cette contestation qui en fait un personnage idéal puisqu'il n'y a pas de consensus quand quelqu'un est trop lisse que tout le monde aime bien ou que tout le monde déteste et bien ça ne suscite pas le même intérêt c'est ça qui est beau chez Napoléon c'est qu'on a on a des camps qui s'affrontent que ce soit dans les littératures dans l'histoire dans la reconstitution dans le jeu vidéo et tout ça crée un melting point artistique qui rend le personnage immortel oui c'est vrai que c'est le type de personnage qui arrive à perdurer dans les séries dans les films très souvent c'est le personnage justement qui divise qui est à la fois bon et mauvais en même temps oui tout à fait justement en parlant de division on a vu qu'il a fait qu'il a participé à de grandes avancées comme le code civil mais aussi il a fait un assez gros bond en arrière avec le rétablissement de l'esclavage pourquoi l'a-t-il rétabli comment les gens de l'époque ont-ils réagi qu'ils soient concernés directement ou non et est-ce que ça justement suscité une levée de bouclier est-ce que tu peux nous en parler oui alors précisément ici on a un exemple de la façon dont Napoléon peut être réactivé réinterprété au fur et à mesure des ans on sait bien le colonialisme l'esclavage ce sont des questions d'actualité très importantes qui ont forcé je pense toutes les nations européennes à revisiter leur histoire sous un autre angle et Napoléon effectivement a rétabli l'esclavage qui avait été aboli par la convention en 1794 alors pourquoi est-ce que Napoléon le fait et bien il le fait pour des raisons pragmatiques je l'ai dit Napoléon c'est un mathématicien qui n'a pas beaucoup d'état d'âme il vit dans un contexte aussi celui où il y a encore des différences au niveau racial même si le concept de race est plus tardif il ne faut pas voir le passé avec notre regard actuel mais Napoléon il a des visées encore coloniales à l'époque dans la région justement dans les Antilles et les Caribes et il a cette vision que pour avoir un empire colonial pour satisfaire les puissances économiques les acteurs économiques notamment les planteurs qui sont sur les îles et bien il est indispensable d'avoir l'esclavage il y a tout un lobby qui était derrière ce rétablissement il a d'ailleurs longtemps hésité alors il y a dans le passé on a dit que son épouse Joséphine Beauharnais qui venait de la Martinique elle-même aurait eu une influence dans le rétablissement de l'esclavage les historiens actuels pensent que c'est faux que c'est plus des lobbies quoi qu'il en soit ce rétablissement de l'esclavage il a longtemps été mûri il a été fait et déjà à l'époque certains en France mais aussi en Grande-Bretagne ailleurs vont s'élever pour le dénoncer donc ce n'est pas qu'une question qu'on se pose au XXIe siècle c'est déjà perçu comme une faute à l'époque et effectivement je pense que même en gardant la prudence d'Historia on peut se dire que Napoléon a vraiment commis une bourde paradoxalement il reviendra notamment sur ce qu'on appelle la traite des nègres en 1815 mais sans effet il est trop tard ce n'est pas non plus l'abolition de l'esclavage donc effectivement je pense qu'il y a matière à débat et qu'il est très important de souligner surtout pour ceux qui sont des admirateurs inconditionnels de Napoléon qu'il a des côtés aussi plus sombres disons que ça illustre peut-être son côté froid et calculateur qui est quand même un trait dominant chez Napoléon que ce soit dans sa vie d'empereur ou même sa vie amoureuse en vrai il n'hésitera pas non plus à changer d'épouse Napoléon fait toujours tout de façon très mathématique ici Napoléon demande donc en termes de courte durée la campagne des six jours de 1814 n'est-elle pas la plus réussie ? Oui il est incontestable que Napoléon a sur un plan tactique fait preuve d'un génie incontestable avec une armée qui était quand même très largement sur le déclin puisque beaucoup de cadres étaient morts en Russie notamment et en Espagne c'est là toute la magie de Napoléon malgré une armée déficiante malgré des coalitions tout à fait puissantes il faut bien dire que les coalitions contre qui il se bat à partir de je dirais à partir de 1800-8809 sont beaucoup plus capables d'un point de vue militaire qu'elles ne l'étaient avant les premières victoires de Napoléon sont souvent plus faciles après ça devient du sérieux il y a eu des réorganisations sur le modèle français il y a des généraux particulièrement compétents qui sont détachés donc la campagne de 1814 elle est remarquable on sait qu'elle n'aura pas une issue favorable mais Napoléon est face à des forces tout à fait écrasantes justement en parlant de réussite si on fait référence à son sacre pourquoi décide-il de s'autocouronner c'est un juste très fort pour quelles raisons fait-il cela ? alors on l'a dit Napoléon il est amateur d'histoire il dit beaucoup il sait que Charlemagne a été couronné par le pape et que dès lors il y a un message qui risque d'être donné puisque le pape est là quel est ce message ? c'est celui que le spirituel a finalement le pas sur le temporel puisque c'est le pape qui couronne l'empereur et donc il y a une hiérarchisation Napoléon qui a des très mauvaises relations avec le pape il a il a il a malmené les pauvres hommes à de nombreuses reprises jusqu'à le kidnapper quand même n'a pas confiance et Napoléon surtout n'a confiance qu'en Napoléon et donc ce geste fort montre que l'autorité ici impériale c'est Napoléon et personne d'autre justement pourquoi devient-il empereur ? il était déjà premier consul il avait les mains assez libres pourquoi monter justement d'un cran supérieur ? ici il y a une vision de l'état qui est importante en tant que premier consul s'il venait à mourir il ne laisse rien derrière lui c'est une question de personnalité l'argumentaire en faveur de l'Empire c'est que les français justement n'en peuvent plus des changements de régime depuis la révolution et que l'Empire va apporter précisément une stabilité va rassurer le peuple français puisque le pouvoir ce n'est plus que Napoléon c'est un système et ce système est important et d'ailleurs on le sait Napoléon va être désespéré à l'idée d'avoir un héritier mal puisque forcément il lui faut perpétuer cet empire et donc c'est sa façon à lui de créer un héritage d'asseoir le pouvoir de sa famille et son pouvoir à lui tout en offrant des garanties aux français il estime lui qu'il a quand même offert des avancées au peuple français et que la méritocratie le code civil et autres ça vaut bien de renoncer à certaines libertés aussi j'aimerais rebondir avec deux autres questions qui sont plus de la curiosité on voit très souvent Napoléon représenté avec sa main dans son gilet pourquoi ? est-ce que tu connais la raison ? il y a eu pas mal d'hypothèses laquelle est la raison ? oui alors il y a énormément d'hypothèses qui circulent il y a il y a ceux qui parlent de son portefeuille qu'il maintient il y a ceux qui parlent du fait qu'il avait un cancer à l'estomac qu'il avait déjà des gènes qui auraient annoncé qu'il voulait soutenir son ventre donc en exerçant une pression en réalité la réponse est très simple il s'agit d'un code de l'époque d'un code stylistique les hommes posent généralement comme ça d'ailleurs il existe de nombreux portraits d'officiers français ou d'ailleurs qui ont la main dans le gilet qui est déboutonnée il s'agit d'une mode en fait comme vous verrez dans les années 80 des hard rockers les mains dans les poches où ce n'est qu'une façon de poser d'accord donc très simple finalement il n'y avait pas de mysticisme derrière non absolument pas la seconde est toujours d'ordre de la curiosité pourquoi Napoléon avait francisé son nom ? c'était Napoléonais Bonaparte pourquoi est-ce que c'est devenu Napoléon Bonaparte ? je pense que la réponse est assez évidente Napoléon vient d'une famille corse il est quasiment un nouveau français puisqu'on l'a dit il naît vraiment à cette époque charnière où la Corse devient française il parle mal le français avec un accent assez typique il l'écrit très mal avec beaucoup de fautes d'orthographe à partir du moment où il y a une ascension sociale donc qui devient générale en 1793 sa carrière est toute tracée au sein de la république française si ma mémoire est bonne c'est à Nice en 1796 qu'il adopte une francisation de son nom pour moi c'est un calcul politique évident et qui est tout à fait logique finalement en tant que calculateur justement c'est un coup plutôt bien joué il faut bien jouer le jeu s'il est français et bien voilà il se pose en français j'ai appris que tu travaillais actuellement sur un sujet qui suscite pas mal de questions apparemment on n'aurait pas retrouvé de corps sur le champ de bataille de Waterloo et tu aurais la réponse à ce fait là alors ici ça va nécessiter une réponse un peu plus longue donc un peu de contexte en fait il n'est pas tout à fait vrai qu'on n'a pas trouvé de corps à Waterloo on a des témoignages comme quoi des squelettes sont apparus ici et là d'un point de vue archéologique il est vrai que ça fait maintenant depuis 2015 qu'on fouille tous les ans des britanniques et des belges ensemble viennent fouiller tous les étés donc ce sont des équipes sérieuses de professeurs d'université d'une part et d'autre part des archéologues agréés par le gouvernement Wallon en 2012 on avait déjà trouvé un squelette sous un parking en 2022 on a trouvé un deuxième squelette quoi qu'il en soit on parle d'environ 10 à 20 000 tués sur le champ de bataille une dizaine de milliers de chevaux aussi on en est à deux morts ce n'est pas fameux et donc il y a un problème qui s'est soulevé et en 2021 un collègue britannique un archéologue qui vient systématiquement fouiller qui s'appelle Tony Pollard qui est professeur d'archéologie à l'université de Glasgow a écrit un article dans lequel il fait part de sa découverte notamment de coupures de presse qui évoquent l'utilisation des ossements des soldats tués dans différentes batailles napoléoniennes dont Waterloo qui ont été rapatriés en Grande-Bretagne et utilisés comme fertilisants dans les champs britanniques il le reproduit sans vraiment émettre d'hypothèses et avec un collègue allemand lorsque nous lisons cette recherche évidemment nous sommes intrigués parce que nous travaillions déjà un petit peu sur la question et nous nous lançons encore perdus dans la recherche mais en utilisant notamment des sources locales qui ne sont pas accessibles à tous les chercheurs puisqu'il faut notamment avoir accès aux archives de l'État ça tombe bien j'y travaille et alors nous allons repartir de ce postulat de cette fameuse lettre qui avait été publiée si ma mémoire est bonne en 1820 dans le Times donc en fait il s'agit d'une lettre anonyme et en réalité nous nous rendons compte qu'il y a effectivement dans les années 1820 un trafic d'ossements légal ou illégal qui commence à se dérouler pour fertiliser les champs parce qu'il y a du phosphate dans les ossements humains comme animaux d'ailleurs et on pille effectivement des champs de bataille les anglais en fait nous font principalement c'est tout à fait exact pour ce qui est des régions portuaires je pense notamment en Roux en Allemagne par contre en Belgique je n'ai trouvé en vérifiant aucune trace pour Waterloo pour cette période donc ici on a un premier cavéat mais par contre en continuant nos recherches dans la presse et dans les sources locales nous nous rendons compte que plus tard à partir de 1830 et bien va se développer l'industrie de la betterave sucrière et la betterave sucrière est là pour caractéristique d'utiliser pour sa purification pour avoir le beau sucre blanc un charbon d'un type tout à fait spécial qui est le charbon osseux on appelle ça du spodium dans le terme latin ou en français on utilise souvent le terme le noir animal c'est un produit qu'on utilise encore aujourd'hui pour certaines industries et donc pour faire ce noir animal et bien il faut des ossements concuits à très haute température et qui forment des petites pastilles de charbon qui vont purifier en fait ça a une propriété d'enlever toutes les couleurs vous mettez du noir animal dans un verre de vin rouge il va devenir blanc l'industrie du sucre elle a besoin forcément d'ossements pour pouvoir purifier la production et l'industrie de la betterave précisément va se répandre partout à partir de 1830 et on se rend compte qu'aussi à Waterloo et bien la betterave arrive en force en 1833 1834 et à partir de là on commence à avoir des récits qui vont montrer que et bien il y a des exhumations de corps à Waterloo mais aussi partout en Europe on en a aussi là où il y a eu la bataille de Leipzig là où il y a eu la bataille de Sterlitz sur tous les champs de bataille et bien il y a une exploitation pourquoi et bien parce que l'ossement prend énormément de valeur il y a une demande qui est accrue parce qu'on a ce double marché de la betterave et le double marché avec les fertilisants parce qu'effectivement on utilise aussi les fertilisants ce qui veut dire que les abattoirs les boucheries etc. n'arrivent plus à suivre et donc les paysans quand ils tombent sur des fosses communes et bien ni une ni deux les corps sont déjà décomposés ils ramassent tout et ils vont frapper aux portes des fabriques de noirs animaux or on sait précisément à Waterloo qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve de la betterave on trouve des fabriques sucrières et on trouve des fabriques de noirs animaux on a des récits de voyageurs allemands notamment qui voient l'opération à la haie sainte il y en a un qui décrit comme ça les empilements de sement théoriquement les exhumations de corps sont illégales donc les fermiers restent relativement discrets sur la question c'est logique il y a même d'ailleurs une affiche qui est faite par le bourgmestre donc l'équivalent du maire en Belgique de Brennaleu qui avertit solennellement les paysans que toute exhumation pourrait entraîner des poursuites mais dans les faits même le bourgmestre n'a pas trop intérêt à poursuivre la chose puisque ça apporte énormément d'argent à la communauté et il faut savoir qu'à l'époque la région de Waterloo était assez pauvre et donc on a de multiples témoignages qui montrent que malgré quelques réactions assez faibles des autorités tout cela va continuer donc ça c'est une recherche initiale que nous avons faite l'article scientifique paraîtra d'ici une quinzaine de jours dans le journal d'histoire belge contemporaine et alors de là nous avons étendu la recherche parce que quand nous avons parlé de ça à la presse il y a eu un engouement mondial avec des gens qui nous ont cru d'autres qui ne nous ont pas cru mais nous avons un travail c'est un véritable travail d'historien nous avons des centaines de sources nous avons étendu la recherche maintenant en toute l'Allemagne la Grande-Bretagne la France et nous pouvons maintenant prouver sans l'ombre d'un doute qu'il y a vraiment un phénomène quasi mondial on va même piller dans les colonies aussi les momies égyptiennes certaines vont servir aussi à la fabrication du noir animal certaines aussi à fertiliser les champs et donc nous sommes en train de finaliser la rédaction d'un ouvrage et ce qui est amusant c'est que nous avons été contactés par toute une série de spécialistes notamment des archéologues qui avaient dans les années dans les années 2000 trouvé notamment des fosses communes qui avaient été vidées de l'époque napoléonienne en Allemagne sur des champs de bataille et qui n'arrivaient pas à comprendre les raisons justement et en retournant notre recherche ils se sont rendus compte qu'eux aussi avaient des fabriques de sucre à proximité on retrouvait des témoignages également et donc on a un effet boule de neige alors nuance importante que je tiens quand même à souligner ce n'est pas parce qu'on a probablement exhumé les fosses communes à Waterloo qu'il n'existe plus de fosses communes les paysans ont probablement fait au plus facile ont été là où on avait mis beaucoup de morts il y a encore des tombes individuelles à trouver il y a encore quelques soldats épars ici et là on sait d'autre part qu'à l'âne par exemple il y a Plansenois où les Prussiens sont à tu la situation est un peu différente parce que le gouvernement prussien avait payé une famille pour surveiller le monument et les fosses communes et précisément d'ailleurs j'ai récemment récupéré des squelettes de soldats qui ont été trouvés à Plansenois donc ce qui semble bien corroborer toutes nos recherches jusqu'à aujourd'hui mais ça reste très largement encore une recherche ouverte et je me réjouis de voir ce que les autres chercheurs vont voir encore trouver sur le sujet c'est impressionnant c'est vraiment intéressant assez incroyable quelque part logique par rapport aux besoins de l'époque mais vraiment impressionnant comme travail de recherche j'irais même plus loin en disant que je ne me rendais pas compte quand j'ai commencé à quel point c'est un phénomène qui va durer longtemps tout au long du 19ème siècle on retrouve des traces d'exhumation et de vente aux fabriques soit de fertilisants soit aux fabriques de noirs animales j'ai même encore trouvé quelques cas après la première guerre mondiale des cas qui sont tout à fait avérés ce n'est pas du fantasme ce n'est pas d'absodé histoire j'ai trouvé notamment dans trois départements différents en France dans les années 20 1920 donc ici des arrêts préfectoraux pris contre l'exploitation l'exhumation de mort de la première guerre mondiale et j'ai même trouvé l'interview dans la presse d'un paysan qui a vendu à une fabrique de noirs animales des ossements de soldats français tués au combat et le paysan a une attitude que je trouve très intéressante parce que lui explique qu'il a subi les dégâts de la guerre que sa famille a été victime donc d'une ruine totale et que d'une certaine façon lui ne fait qu'un petit peu se repayer c'est un espèce de recyclage avant l'or pour lui en fait il y a des dommagements des dommages subis justement absolument est-ce que toi Bernard tu aurais un mot autre chose à dire est-ce que tu souhaiterais ajouter une dernière chose partager encore des connaissances ou autre sur le sujet je voudrais d'abord prendre l'occasion pour te remercier pour l'invitation et aussi pour remercier Joris et Napoléon Vanaparte pour leurs multiples questions je suis toujours aussi à disposition si jamais d'aventure des auditeurs veulent m'écrire par après on trouve mon adresse email assez facilement professionnelle donc n'hésitez pas ma porte est toujours ouverte je me permets de signaler à toute fin utile aussi que je viens de publier les actes d'un colloque qui s'appelle le crépuscule des adieux de Fontainebleau à Sainte-Hélène qui est un recueil de contributions donc sur Napoléon au sens large sa vie mais aussi son mythe qui est sorti justement qui est publié par les archives de l'État en Belgique donc c'est disponible notamment sur Amazon donc n'hésitez pas et deuxième annonce donc je vous l'ai dit mon article sur les ossements de Water le sort le mois prochain et enfin je suis en train de terminer en anglais un ouvrage qui s'appelle Fighting the Russians donc qui examine vraiment l'aspect combat entre les armées françaises et les armées russes durant la campagne napoléonienne ce n'est évidemment pas un hasard du calendrier nous sommes mis l'année dernière à la demande de notre éditeur mais donc pour montrer vraiment quelle est l'importance de la contribution russe aux campagnes napoléoniennes j'en profite déjà pour vous mentionner le prochain live qui aura lieu le 30 novembre et qui portera sur la révolution française plus précisément l'influence de la révolution française sur la Belgique avec Corenta Roussmane comme invité qui est conservateur au Mons Mémorial Museum donc si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à le mettre à votre agenda pour justement ne pas le manquer donc merci Bernard d'avoir répondu à nos questions c'était vraiment très intéressant très enrichissant et si vous souhaitez continuer la soirée sur Napoléon et bien je ne peux que vous conseiller la vidéo que je lui ai dédiée ici la semaine passée sur justement les six étapes qui ont participé à son couronnement abonnez-vous Sous-titrage FR ?